Report de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose en raison de la tenue du second tour de la présidentielle. Initialement prévue ce 24 mars, elle se tiendra finalement le 21 avril. Parallèlement, la maladie continue de progresser. A l'origine, la pauvreté, la promiscuité. Il y a aussi le diagnostic qui est difficile chez les enfants, selon la coordonnatrice du PNT, les précisions de Moudi Gaye et Abdoulaye Ndiaye. La lutte contre la tuberculose est dans une dynamique de contrôle au Sénégal. La coordonnatrice du programme national de la tuberculose dresse ainsi le bilan de la lutte en 2011, une année où 11 736 cas, toutes formes confondues, ont été enregistrées, dont 7 853 de formes pulmonaires, donc contagieuses. La région de Dakar totalise 45% de ces chiffres. Dakar, c'est la promiscuité, surtout dans la banlieue. Les conditions de vie, c'est une maladie fortement corrélaire aux conditions de vie. S'il y a la promiscuité, s'il y a la densité de la population, sans un système d'aération quand même assez convenable, il va sans dire que le microbe est là, suspendu à l'air, et prêt à contaminer tous les gens qui s'offrent à lui. Donc c'est une maladie liée à la pauvreté, c'est une maladie liée aux conditions de vie, et il faut agir sur ces facteurs pour pouvoir quand même vraiment venir à bout de cette maladie. Ce que cela signifie, c'est que des interventions spécifiques doivent être menées au niveau de Dakar, par rapport quand même à ce lot important de notifications. Même si beaucoup de progrès ont été faits sur le plan des indicateurs, les acteurs de la lutte sont rattrapés par un certain nombre de défis. C'est d'abord le problème du VIH. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le VIH multiplie par 10 le risque de contracter la tuberculose. Également, l'autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est la tuberculose de l'enfant. Il faut dire que c'est une tuberculose qui est très sous-notifiée dans nos structures. Les prestataires passent à côté de la tuberculose de l'enfant, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore développé ce réflexe. L'autre défi également, c'est la multirésistance. Peut-être là, je vais m'étaler un peu plus, parce que depuis 2010, nous sommes confrontés à des cas de tuberculose multirésistante. Cette tuberculose multirésistante est une tuberculose particulière, parce qu'elle nécessite des conditions de traitement particulières. Et pour la coordonnatrice du programme national de lutte contre la tuberculose, l'heure est de mettre l'accent sur le traitement en développant une stratégie devant permettre d'avoir de bons résultats. La stratégie qui est reconnue comme étant la plus efficace pour apporter de bons résultats dans la prise en charge de la tuberculose, c'est ce qu'on appelle la stratégie DOTS. Mais je pense que ce qui vous intéresse dans cette stratégie DOTS, c'est une chimiothérapie de courte durée avec une prise supervisée des médicaments. C'est-à-dire que quand nous traitons dans les structures, on insiste beaucoup sur la prise supervisée. C'est-à-dire qu'il faut que le médicament, il faut qu'on s'assure que le patient a pris ses médicaments. Une maladie infectieuse et contagieuse, la lutte contre la tuberculose est célébrée le 24 mars de chaque année par la communauté internationale. A cause du clandré électoral, le Sénégal a décidé de marquer la journée au mois d'avril et l'accent sera mis sur la tuberculose de l'enfant.